C'est le web. Nous sommes le web, tout le monde. M'en est là, le chien. Ah! J'ai reçu du courrier. Si mes voisins vont me filmer de même en prenant mon courrier, ils vont penser que je suis une YouTubeuse. Suivez-moi. Le petit colis mystère de Tabloïd. Comment t'es venue l'idée de ce show? Deux jours avant que le confinement commence, j'étais assis sur la toilette. J'ai parti un live pour remercier les gens d'être 60 000 à me suivre. Il y a quand même eu beaucoup de gens connectés. Ça m'a étonné. Fait que je me suis dit, on en refait ça un demain. Fait que j'en ai refait un le lendemain. Après ça, j'en ai refait un. Le cabinet du premier ministre m'ont contacté pour que je reçoive M. Arruda sur... Désolée, ma colombe. J'ai une colombe comme animal de compagnie puis elle fait du bruit en arrière. Excusez-la. Ta colombe est-elle une bonne partenaire de confinement? Vraiment. Alors pour ceux qui sont pas courants, j'ai acheté une colombe sur Kijiji quand il était 4h du matin, quand j'étais pompette il y a 6 ans de ça. Est-ce que t'as un mot à nous dire, bébé? Non. Puis je l'ai encore. Elle s'appelle Ruby. Habituellement, j'aime ça aller la chercher puis vous la montrer. Mais là, elle a pondu un oeuf qui genre alco. Fait que je me sens mal la déranger. J'ai l'impression d'aller chercher une mère si c'est dans la pouponnière. Qui a été ton invité préféré? Je décerne le prix à Véronique Cloutier. Hé, Trooper, là, elle était là tous les soirs pendant 50 soirs. Voyons, c'est Véronique Cloutier. Elle a d'autres choses à faire. Un mot pour décrire le charrona. Plaisir. Quelle a été ta réaction à l'annonce du deuxième confinement? Ça t'avait manqué? Ben, non. Ça m'avait pas manqué absolument. J'ai vu ça comme un... Pas un mal nécessaire, mais j'étais comme, OK, bon, la gang, on se tient les coudes pis on y va pis on le fait pour le mieux pis pour qu'on s'en sorte un jour. J'aime vraiment ça répondre à des questions. Faire du pain ou faire du porc? Ben, pas vraiment les deux, mais faire du porc plus que faire du pain. Ça m'angoisse, là, la mie, la levure. Ton repas préféré du confinement? Ton repas préféré du confinement? J'ai fait un petit sauté de tofu, pas piqué des verres l'autre jour qui était vraiment bon avec des brocolis pis des champignons. Est-ce que tes voisins sont contents que tu aies repris le Chorona? Mes voisins d'à côté, à un moment donné, je faisais un live pis ils se sont rendus compte que c'était leur voisin parce qu'ils m'entendaient parce que, vous savez, les appartements à Montréal, c'est isolé du papier de soie pis c'était drôle parce qu'ils ont cogné dans le mur. Je pense que c'est du monde qui écoute le live. Allô? Mes voisins sont sur le live, hostie. Pis moi, j'ai eu peur. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait m'attaquer. Mais genre, c'est quoi mon problème? Mon premier réflexe, c'est de prendre un couteau. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Quel effet la popularité du Chorona a eu sur ta vie? Pour vrai, le Chorona, on dirait que ça a été comme un boom rapide pis surtout que ça a été pendant le confinement. Fait que, tu sais, tout le monde était enfermé chez eux. On sortait pas de la maison. Pis j'ai eu comme 50 000 abonnés de plus sur Instagram. Moi, je savais que je voulais faire ce métier-là. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Tu m'avais dit, il y a deux ans, que j'allais avoir un boom dans ma carrière parce que, genre, il allait y avoir une pandémie mondiale, je le répète, genre, ben oui, Denise. Aimes-tu de te faire reconnaître dans la rue? Si je dis oui, ça sonne, genre, j'aime ça, genre, marcher dans la rue avec des paparadis pis tout, c'est vraiment pas ça. Je trouve ça tellement fun quand les gens prennent le temps de venir me voir pis ça mène tout le temps à des belles conversations pis les gens sont vraiment fins. Tu sais, quand je marche dans une rue, mettons, pis 11 heures le soir, pis moi, je suis à jeune pis le monde sont pompettes, pis là, il y a, genre, une fille qui me court après pis qui me crée après, pis là, je suis comme Jean-Denise, j'ai à toi ici. Je trouve que c'est fou une bonne idée de faire des poses de réseaux sociaux, mais honnêtement, mon utilisation des réseaux sociaux est vraiment saine. Je prends pas de temps, moi, sur Instagram, vraiment, pour aller stalker pis j'ai regardé 3000 stories pis de scroller mon feed. Voyons, j'ai juste un millenium ou quoi? Scroller mon feed. Oui, j'ai un millenium. Je fais souvent des poses de réseaux sociaux quand je vais dans des chalets avec des amis. J'aime ça fermer mon cellulaire pis le mettre en mode avion. J'adore ça. As-tu un message d'encouragement pour les gens qui t'écoutent? C'est fou l'intention ce qu'on vit avec le confinement pis ça nous fait vivre plein d'émotions pis tout, mais genre, vivez vos émotions. Trouvez-vous des gens de confiance pour en parler, pour essayer de relativiser tout ça pis normaliser? C'est bien quétaine comme phrase, ça va bien aller, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup pis j'adhère à cette phrase-là. Moi, ça va bien aller. On passe une grosse, passe bizarre, mais après la pluie... J'allais dire... Parce qu'en ce moment, je vois, mon voisin a laissé ses draps contour sur la corde à linge pis il pleut. J'allais dire, après la pluie, tu dormiras pas dans un litre propre à soir, mon chum, parce que tes draps sont encore mouillés sur la corde. La personne qui a fermé une enveloppe avait pas beaucoup de salive. Ah, mais là, COVID, c'est ça qu'ils ont pensé. Bye!